salut salut donc comme vous avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour tester pour la première fois pour moi la film donc la pâte polymère et c'est celle que j'ai trouvé chez action et la mise patate elle est jamais que donc j'ai réel été dans un action plus loin que chez moi mais suite qui est tout près en france il y en avait pas en belgique il y en avait dans celui qui était tout près et dans un des deux qui est un peu plus loin parce que j'ai quand même quatre actions en proximité donc je peux circuler un peu pour essayer de trouver les choses alors je vous montre le les packaging ressemble à ça moi je les ai déconditionnés sont à 99 centimes pièce donc les quatre couleurs maintenant c'est des très 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 petits de pain en sachant que la marque fimo fait en presse fait le pain fait 56 grammes mais c'est pas le même prix non plus là la taille d'un pain alors attendez je vais essayer d'en prendre un qui est seul donc voilà chérie a pesé ils font à peu près une vingtaine de grammes voilà c'est tout petit tout fin pour faire ce que j'ai fait là j'ai utilisé par pièce puisque j'ai fait deux tracons j'ai montré juste après un peu près deux points et demi par dragon ils sont riquiqui voilà mais bon là j'économise parce que j'ai pas beaucoup j'ai deux de chaque couleur vu que chérie m'a pris deux paquets de chaque couleur elle se travaille plutôt bien alors je sais pas vous dire si c'est une consistance par rapport à la fimo et tout ça que je testerai bientôt puisque j'en ai acheté plein sur vintaine mais ça on en reparlera prochainement je ne sais pas vous dire par rapport à d'autres pattes polymères ou si ça se travaille bien ou pas par rapport aux polymères en général donc c'est la première fois que je testais et je suis tombé raide d'un de ces trucs alors j'adore l'argile mais je vous ferai une vidéo comparatif pour les deux je trouve que pour les détails la pâte polymère est quand même beaucoup plus facile voilà donc pour la cuisson c'est eu et 10 10 15 minutes à 130 degrés je trouve que c'est peu par rapport aux autres qui sont aussi en 130 degrés mais en principe j'ai vu la fimo par exemple c'est 30 minutes il me semble mais ils sont durs les pièces sont durs donc alors je vais vous montrer un peu moi je les ai mis dans une boîte qui se ferme je les ai tous emballés dans un petit plastique à film alimentaire quoi donc je vous montre un peu les couleurs qu'il ya différentes comme ça vous voyez et vous voyez qu'avec deux de chaque ça fait déjà une belle consistance ça fait à peu près un pain je vais dire deux pièces comme ça c'est un peu plus petit qu'un qu'un pain de chez la marque fimo cernit mais c'est beaucoup moins cher également donc voilà donc j'ai beaucoup aimé travailler ça vous montre un petit peu ce que ça donne ensuite vous laisse avec avec la vidéo en musique donc voilà ce que j'ai fait je voulais absolument faire des bébés des jumeaux alors ça vous allez voir je les tromper c'est du un tissu que j'ai trompé dans du plâtre sauf que j'ai dû remettre une deuxième couche que je vous ai pas filmé j'ai collé au fond un pot de yaourt j'ai collé une doudoune dessus un bout de tissu et j'ai collé les deux petits dragons dessus donc ils sont pas hyper collés mais c'est pas très grave en sachant que je me suis déjà fait caroté par ma nièce voilà j'ai juste le temps de filmer le reste de la vidéo et la prochaine fois que je la vois elle va le récupérer mais voilà ce que ça donne ça j'ai juste bombé en noir je me suis pas trop cassé la launette et voilà je vous laisse tout de suite avec la vidéo donc n'hésitez pas tout de suite à mettre le pouce en l'air vous me direz en commentaire si vous trouvez ça mignon moi je les trouve trop jolies j'ai mieux réussi la tête de la petite fille que du petit garçon mais c'est le premier que j'ai fait et voilà donc celui ci je les filme en vidéo celui ci en réel slash short donc vous verrez quand même comment j'ai procédé je suis bien contente du rendu pour une première franchement je suis vraiment satisfaite et j'ai hâte de continuer de m'améliorer et de pouvoir faire plus de choses détaillées et tout ça donc voilà je vous laisse avec la vidéo n'oubliez pas le pouce en l'air et de vous abonner si c'est pas fait puisque si vous ne me suivez pas encore la chaîne a switché sur du diy complet donc voilà j'espère que vous me soutiendrez dans ma nouvelle aventure voilà et et puis c'est tout et puis Sous-titrage ST' 501 ... 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